Hello les amis and welcome back to my channel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va faire partie de la sélection vidéo Montréal donc c'est la deuxième sur ma chaîne, je vous ai fait avantages et inconvénients que je vous mets dans le petit i juste là pour ceux qui ne le savent pas et qui arrivent sur ma chaîne, donc j'ai vécu à Montréal pendant à peu près 3 ans et aujourd'hui donc je suis rentrée à Paris et j'essaie donc de donner un peu des tips et mes expériences que j'ai pu vivre là-bas donc les bons plans, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, ça va être mes 5 bons plans quand tu vas étudier à Montréal ou que t'es peut-être même là-bas et que tu connais pas encore, franchement j'aurais voulu avoir cette vidéo quand j'étais là-bas parce que je suis tombée dans tous les panneaux et je pense que les bons plans finalement je les ai eu à la fin de mon expérience quand j'ai compris en fait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, donc cette vidéo elle s'adresse à des garçons mais aussi bien à des filles, elle est pour tout le monde et elle est aussi bien pour des gens qui sont étudiants ou pour des gens qui ont pas forcément les moyens, mais c'est vrai que dans certains plans il faut être étudiant mais après même si vous n'êtes pas étudiant vous allez quand même pouvoir bénéficier de tous les bons plans que je vais vous donner dans cette vidéo donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un gros thumbs up si c'est vraiment des vidéos qui vous font kiffer et surtout commentez si vous y allez ou si vous y êtes déjà, sans plus tarder, let's go ! Alors le premier gros bon plan c'est la carte opus, quand t'es étudiant, le moyen de transport donc avec photo c'est que tu puisses payer 58$ par mois ton transport, donc le transport de Montréal c'est 4 lignes de métro c'est très facile de se repérer et je te dis que c'est un bon plan parce que si t'es pas étudiant tu dois payer quand même 88$ par mois donc il y a quand même une grosse différence et si t'es étudiant et que tu veux payer 4 mois consécutifs et ça va te revenir à quelque chose comme 208$ au lieu de 212$ si tu payes au mois donc bon c'est pas ouf comme économie mais ça reste toujours mieux que le 88$ c'est hyper facile de se repérer et hyper facile de se déplacer franchement tu peux te balader dans tout Montréal et il y a un grand service aussi de bus donc c'est vraiment très bien desservi donc je recommande honnêtement la carte opus quand t'es étudiant tu as envie de prendre les transports, tu as d'autres options, tu as l'option Bixi c'est le réseau de vélo là-bas que tu vas pouvoir trouver et il y aura aussi des abonnements c'est une option, après l'hiver franchement je conseille pas trop même s'il y a des gens qui font du vélo bon après chacun a le lieu de faire ce qu'il veut mais moi je recommande pas trop une de mes petites astuces et vraiment un truc que j'aurais peut-être dû faire ne télécharge pas l'application Uber, j'utilisais cette application c'était hyper facile quoi j'ai à flemme de prendre les transports, pourtant j'avais une carte opus mais voilà des fois je faisais la flemmarde, allez vas-y je prends un Uber et tout tac tac tac, tu t'en rends pas compte ça fait 5$, 5$, 5$, en fait ça s'accumule au début ça te semble pas dispendieux et tout donc tu te dis ah c'est rien aller 5$ et tout mais le problème c'est qu'en fait tu vas aller souvent sur l'application et tu vas répéter cette opération souvent et à la fin les 5$ x 15 déplacements ça fait quand même cher deuxième gros bon plan à Montréal c'est l'épicerie c'est surtout de pas aller au métro, c'est donc le nom des magasins pour aller faire des grandes surfaces c'est l'équivalent de carrefour etc donc le métro à éviter, Provigo à éviter, c'est hyper cher c'est hors de prix pour un étudiant tant aller faire un plein toutes les deux semaines, un gros plein au Walmart donc c'est vraiment le magasin pour aller faire ses courses surtout quand t'es étudiante t'as pas forcément les moyens d'aller mettre beaucoup d'argent dans ton épicerie le Walmart ça va rester mon meilleur bon plan tu peux aussi aller au Costco mais je pense qu'il faut une carte pour les fruits et légumes c'est vrai que tu vas pouvoir trouver au Walmart des fruits et légumes mais si t'avais l'habitude de manger, de consommer des légumes frais dans des marchés je vais te recommander le marché Jean Talon tu vas vraiment avoir des bons plans comme des paniers de fruits et de légumes à 1$ et puis toujours des produits frais, des produits locaux etc donc ça c'était super cool d'y aller il y a aussi le marché sur Edouard Montpetit Côte des Neiges donc j'y allais souvent je pense qu'il est ouvert jusqu'à fin novembre, quelque chose comme ça en tout cas il ferme à l'hiver quand les températures sont trop basses t'as tous les fruits et légumes que tu veux à des prix vraiment raisonnables donc c'est vraiment là-bas que tu vas trouver ton bonheur pour ton épicerie le troisième bon plan ce qui va être meubles, vaisselle et vêtements donc si t'as pas beaucoup les moyens que t'arrives à Montréal et que t'es dans un endroit où tu dois meubler ton appartement donc les meilleurs plans c'est les friperies ouais je sais ça paraît un peu bizarre comme ça surtout si tu viens de France t'as peut-être pas l'habitude mais les trottoirs il y a souvent des personnes qui vident leurs apparts donc tu vas trouver des grands miroirs peut-être même un canapé un meuble donc déjà je te conseille de jeter un oeil au coin de rue je te disais il y a les friperies donc je pense que la meilleure des friperies où tu vas trouver poêle, vaisselle, vêtements c'est Village des Valeurs tu vas en avoir partout dans Montréal il y en a plusieurs donc tu peux regarder sur Google et il y a un large choix de vêtements de vaisselle donc des poêles etc des meubles et puis donc ça permet aussi de faire fonctionner l'économie et l'écologie donc c'est plutôt cool comme démarche moi j'avais l'habitude aussi d'aller choper et de chiner des pièces tendance vintage dans les friperies de Montréal il y en a énormément sur le boulevard Saint-Laurent d'ailleurs mais je vous ferai une autre vidéo sur mes bons plans mode puisque ça, ça va vraiment être une vidéo à part entière il y a forcément une enseigne que je ne peux pas oublier c'est Dollarama donc Dollarama en fait c'est un peu le concept de tout est à 1$ bon c'est pas vraiment vrai puisque des fois il y a des trucs à 3-4$ mais ça dépasse pas aller 5-6$ c'est vraiment pas cher vous allez pouvoir acheter de la vaisselle vous allez pouvoir acheter des produits ménagers voilà donc ça c'est vraiment le truc à ne pas faire c'est d'aller acheter des produits ménagers dans les grandes surfaces ça coûte super cher quand t'as envie d'acheter un balai la vitre une éponge etc je te recommande vraiment le Dollarama c'est là-bas qu'il faut aller j'aurais vraiment voulu savoir ça avant de m'embarquer dans des déménagements et d'acheter tout et n'importe quoi à droite à gauche le quatrième bon plan que je vais vous donner c'est la téléphonie le téléphone, la téléphonie coûte excessivement cher à Montréal ça coûte très cher d'avoir un abonnement si vous voulez beaucoup de gigas internet attention si vous voulez 2-3 gigas c'est comme du 50$ mais ça reste quand même cher comparé à Paris ok et là donc vous avez des plans téléphone des abonnements sur 2 ans, sur 1 an mais si vous prenez un téléphone avec beaucoup de gigas et puis vous allez payer par mois donc quand même des sommes entre 80-90$ ça reste quand même très cher bon pour ça si vous êtes déjà à Montréal je vous conseille d'aller regarder les abonnements de Rogers Infinite parce que vous n'allez pas du tout avoir de problème au niveau des datas si vous consommez énormément internet Instagram, Youtube, Facebook, Snapchat ça consomme grave des datas là vous allez rentrer dans un système où il vous faut quand même beaucoup de data si vous n'êtes pas forcément un gros utilisateur du net en dehors de votre wifi ça va aller mais si tu es vraiment un gros consommateur je te recommande sincèrement les plans infinis de chez Rogers parce que là en fait tu ne vas plus être facturé après une certaine utilisation de gigas donc si tu as utilisé tes 10 gigas par exemple tes 10 geeks c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas et ben tu ne vas pas être pénalisé en payant plus si tu as dépassé ça c'est si vous êtes déjà là-bas mais si tu es français que tu comptes y aller je te conseille sincèrement d'aller regarder les forfaits free parce que free mobile mon amie qui est venue à Montréal elle utilisait sa puce free donc pour 20 euros appel sms illimité 3 gigas je crois d'internet et puis ensuite tu te débrouilles avec la wifi dans Montréal et ça reste 20 euros je pense que c'est vraiment le meilleur des bons plans franchement si j'avais su ça je pense que je serais partie avec free mobile donc honnêtement essaye de checker ça parce que tu as l'opportunité d'utiliser donc ta puce free mobile si tu y vas 6 mois ou 1 an c'est largement possible après si tu décides de faire ta vie là-bas complètement je pense qu'il faudrait que tu regardes quand même d'opérateur que je t'ai cité mais il y a vraiment des très bons plans maintenant mon cinquième bon plan c'est le black friday honnêtement je sais que c'est pas très cool d'acheter pour la planète en masse et surtout le genre du black friday il y a une explosion des compteurs les gens consomment énormément surconsomment même mais si tu es étudiant que tu n'as pas beaucoup les moyens c'est vraiment ce jour-là je pense que c'est en novembre à Montréal que tu vas acheter soit ton téléphone soit ton ordinateur soit ton manteau d'hiver tes bottes des achats en fait qui vont être vraiment conséquents dans ton budget tu vas pouvoir quand même les dénicher à des bas prix où il va y avoir vraiment de grosses offres au black friday donc je te conseille sincèrement d'attendre au black friday pour t'acheter une grosse doudoune des bottes ou de l'électronique d'ailleurs je pense que les meilleurs plans qui sont au black friday c'est l'électronique parce que après dans les magasins les vêtements il n'y a pas tant de trucs de ouf comparé au solde qui se passe dans l'année c'est vraiment tout ce dont j'avais envie de vous parler pour en faire un format 10-12 minutes sur youtube mais c'est un bon plan quand tu es étudiant voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner commenter, liker, partager si vraiment vous avez trouvé que cette vidéo elle était utile en tout cas ça me fera vraiment plaisir donc voilà c'est tout pour moi on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye et